Il est là. Merci Jean d'être avec nous. Ouais. Non mais c'est pas vu. Non mais c'est pas vu. Regarde pas toi. Il est mort de là. Non mais parce que c'est hyper flippant. Elle s'appelle Anne Tufigo. Bonjour Anne. Bonjour tout le monde. Ça va bien, bienvenue. Je suis pas du tout attendue au tournant. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non. Alors juste, on en parlait tout à l'heure. J'avais dans la bio sur toi, on va se tutoyer, que c'est à 7 ans que t'as entendu les premières voix. Oui. Alors est-ce que ça fait peur le côté je vois des gens qui sont morts ? Bah oui, ça fait peur. On entend quoi ? Non mais moi j'avais peur de tout quand j'étais gamine. La balançoire qu'elle est trop vite, le toboggan, etc. Donc avoir des gens morts qui passent dans ta chambre. Mais tu les vois ? Tu les voyais ? Oui, oui. Je les vois toujours. Tu les ressens ou tu les vois de vie ? Les deux ? Je les vois, je les ressens. Chez moi, c'est ma chambre. Parfois ils poussent. Mais vraiment ? Oui, vraiment. Mais les... Ils sont très gentils. D'abord parce que c'est ceux que vous avez connus, que vous avez aimés. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un film, c'est jamais des gentils. Ça n'a aucun intérêt. Sinon c'est Casper le gentil fantôme. Exactement. C'est Hollywood. On les représente méchants. Mais toi ? Non, on les représente désespérés. Comme ceux qui ont laissé leur vie terrestre un peu en vrac. Et puis, ils vont mal, bien sûr. On a 12 000 questions à poser. J'adore les questions. 12 000 questions. D'abord, est-ce que dans les expériences que tu as déjà faites avec des gens, parce que tu vois des gens qui te disent... Là, tous les jours. Voilà, qui te disent, est-ce que tu peux rentrer en compte ? Est-ce que tu as déjà eu des choses étonnantes ? Étonnantes ou des trucs... C'est étonnant, parce que déjà, mon quotidien... C'est vrai que c'est étonnant. Ouais, de base, c'est merveilleux. Je ne sais pas comment vous pensez, c'était banal ou pas. Le truc pas prévu dans le étonnant. Que tu as vu, que tu as dit à des gens qui ne s'y attendaient pas ou qui ont découvert. Les trucs un peu... Tout ce qui est secret de famille, ce qui n'est pas très rigolo. Tu as la dame qui arrive avec, c'est la photo de mon père et tu te dis, ben non, en fait, ça, ce n'est pas votre père. Et là, il y a un blanc qui s'en... Ben oui, bien sûr. Il y a tous ceux qui... Mais non, il y a eu ça. Ah non, ça, ce n'est pas votre père, ça. Non, non. Jeff, il n'est pas bien. Ah non, mais si c'est vraiment ma mère... Comment ? Si, ta mère, c'est ta mère. C'est Jeff, ta mère, c'est obligatoirement ta mère. Ben, au pire, c'est ta dame. Mais qu'est-ce que c'est essentiel ? Peut-être que je devais changer à l'hôpital, dans les couveuses ? Mais non, mais le père, ça peut marcher, mais pas la mère. Voici la photo de ma femme. Ça n'est pas votre femme. Non, alors tiens. Non, c'est pas ça. Non, non. Je vais épingler tous les hommes qui viennent en consultation, qui arrivent, elles ont bien préparé leur petite photo, tout ça, tout est OK. Il y a la madame, les enfants, le labrador, le boulot. Puis à un moment donné, je leur dis, il me manque une. Aïe, 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 aïe. Et là, le gars te dit, je l'ai dans mon fichier téléphonique, ça va ? Voilà. Ah bon, c'est dans la sauce. Oui, ça marche. Ah ouais. Mais là, ça veut dire que dans... Alors, sortons des patients, je ne sais pas comment on dit, des gens qui viennent te voir. Des consultants. Des consultants. Dans ta vie, à toi, on ne peut pas te mentir, alors ? C'est catastrophique, il ne faut jamais. Non, mais vraiment, mes proches, je les aime, ils restent avec moi. Ma fille, elle ne peut pas me mentir sur une note. Mon chéri, il est mort. Non, non, c'est mort, tout le monde est mort. Tu signes un contrat, c'est le contrat de confiance. Ah, mais ça doit être horrible de ne pas pouvoir mentir. Un petit mensonge. Madame Darty. Chéri, il n'y avait plus de cassoulet. Il y en avait, tu mens ! Ah oui, il y en avait, c'est vrai. On se posait la question, ça ne marche qu'avec les humains ou avec les animaux aussi ? Ah, les animaux, c'est des grands messagers, bien sûr. Ah bon ? Mais ils disent quoi ? Ils disent moins de trucs, évidemment, que Pépé, Jeannot, mais en tout cas, déjà, parce qu'ils perçoivent les défunts. Vous n'avez jamais vu votre chat qui regarde, pas la mouche sur le plafond, mais vraiment ? Il fixe quelque chose alors qu'il n'y a rien, c'est flippant. Alors moi, le mien fait ça, mais il est con. Donc, il est capable de rester comme ça pendant deux heures. Non, mais peut-être qu'il regarde tes croquettes. Je sais pas ce qu'il regarde. Il y avait une question. Oui, on dit que les animaux voient des choses qu'on ne voit pas nous, mais on dit aussi que les bébés arrivent jusqu'à un âge… Tu as bien bossé le sujet ? Non, non, pas du tout, c'est qu'on me l'a dit. C'est les papas. En fait, jusqu'à l'âge de 7 ans, on construit notre personnalité, etc. Donc, on est sans peur, on découvre le monde. En fait, les neurophysiciens disent qu'on est en état modifié de conscience. C'est comme si on était en hypnose et on capte tout. Et donc, on est capables de percevoir tout ce que nous, maintenant, en tant qu'adultes, parce qu'on a peur, parce que l'éducation, parce que nos parents nous disent. Et donc, il y a plein d'enfants qui disent « j'ai vu une dame dans le coin de la pièce ». Oh là là, ça c'est flippant. Jeff est en flippant. Je peux en venir sur quelque chose, oui. Pourquoi, en exemple, tout à l'heure, quand tu parlais des animaux, tu as dit « c'est pas Pépé Jeannot ». Pourquoi tu as dit Pépé Jeannot ? Comme ça ? Parce que, je vous jure, c'est pas une gonnerie. J'ai préparé les photos, comme tu as demandé. Il y a une photo de ma maman qui nous a quittés, avec mon papa qui est encore là, et qui s'appelle Pépé Jeannot. On parlera Pépé Jeannot, alors. Parce que, visiblement, il m'a inspiré, déjà. Il y avait, effectivement, une chanson. Beaucoup, beaucoup de nom. Et on reviendra sur Pépé Jeannot. Je trouvais que tu étais ému sur ce que je disais. Il s'appelle Jean, donc on l'a toujours appris. Oui, niveau audience, Pépé Jeannot, c'est pas... Quel enfui ! Déjà, Jean, c'est un peu lourd, mais Pépé Jeannot, on l'a bien chargé. Pépé, pas Pépé. Lui, c'est Papi, mais bon, quand même, c'est Jeannot, et c'est le moment où je l'ai devant moi. Tu sais qu'en audience, on va être bon. Reste avec nous, on parlera de Pépé Jeannot, dans un instant. Pourquoi tu dis ça, toi ? Non, mais c'est ouf. Il a encore parlé de nous, mais elle le voit, son nom. Bon, en attendant, dans un instant, on fera une expérience. On fera des expériences, d'accord ? Je suis là. Non, mais en plus, on est tous venus très sérieusement, ceux qui ont voulu, avec des photos. On a fait imprimer des photos de Jean, parce que c'était ce qu'il fallait. Exactement, exactement. Non, enfin, j'ai essayé, on s'est dit, on refait les conditions de, vous venez me voir en consultation. Les photos, comme il faut se concentrer rapidement, on n'a pas 20 ans, j'ai bien compris. C'est arrivé à être assez efficace maintenant. C'est bien qui veut, j'adorerais vous dire que... Et elle a été très honnête, parce qu'elle m'a dit, quand on s'est appelé, on s'est appelé quoi, il y a 3-4 jours. Elle m'a dit, j'y vois rien, j'y vois rien. Mais j'invente pas. Et puis en plus, avec les êtres qu'on a aimés, on déteste que les gens nous inventent des trucs. On touche au domaine de l'intime. Quand les gens arrivent, ils sont dans un deuil irrésolu, où ils ont besoin de messages, où il y a des gens qui culpabilisent parce qu'ils ont la sensation... La première question qu'on me pose, c'est est-ce que j'ai tout fait pour accompagner telle ou telle personne dans la maladie, dans la mort ? Mais ça bousille des vies, surtout. Non ! Nico, lui, il est venu. Alors, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai, Nico, t'es venu avec quoi ? Avec la photo de mon animal de compagnie, mon ex-chat, qui a disparu il y a 3 ans. Parce qu'on se demandait avant, on était persuadés que non, c'était pas possible. Si, mais c'est tous les jours des gens qui viennent... Ah bah pardon, on m'engueule pas, tu sais pas ? Ben oui, c'est très bien. On lui l'avait dit. Mais oui, tu l'avais dit ? Oui, mais je n'étais pas sûr qu'on avait l'option animaux, que c'était possible. Ben, on a l'option, bien sûr. Comme tu peux le voir, c'est une grosse chatte. Non, mais il n'y a pas de vannes là-dedans. Je suis ravie qu'on commence avec ça. Donc là, on commence, c'est ça ? C'est ok. Non, mais moi, je suis ok, on y va. Est-ce que tu as besoin du nom ? Oui, regarde, j'ai pris mon petit feu. On n'est pas sur Jeannot. Moi, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse. Avec un chat, encore plus. Elle est partie depuis combien de temps ? Ça fait un peu plus de trois ans. On est plus près des quatre que des trois. Elle avait quel âge ? Neuf ans. Mais je sais pire qu'à l'église, les gars. Non, non. Non, non, non. C'est bien, et nous, on attend tout ça. Si jamais on fait du bruit, on va nous dire que c'est trop bruyant. Non, mais on est ok. Parce qu'on connaît tous la relation qu'avait Miko. Exactement. Non, mais la première chose que j'allais te dire, c'est que ce qu'elle allait dire, c'est comme un sauvetage. C'est-à-dire qu'en fait, on la prend pour lui sauver la vie. En fait, elle n'aurait pas dû avoir du tout cette vie-là, Fifi. Tu l'as prise pour lui apporter un peu plus de bonheur, en fait. D'habitude, on l'achète en animalerie, etc. Ce n'était pas du tout le cas, déjà. C'est vrai, c'est vrai, absolument. C'est quand même le premier message. Non, sur le bon coin. Parce que là, d'où elle vient, elle était pas très bien traitée avant. En tout cas, on s'en est débarrassé comme il fallait. Donc, elle te remercie de lui avoir donné cette vie-là, en l'occurrence. En revanche, parce que neuf ans, elle aurait pu aller plus loin. Il y a tout qui s'est bloqué, en fait. Il y avait tout un problème au niveau rénal et autres. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Mais carrément. Mais c'est comme ça qu'elle est... Elle a vu Bordas et le lendemain, elle est... Sur la photo, elle tient une canette de coca, elle n'est pas morte de ça. C'est un montage. Elle était diabétique. Elle lui avait mis pour la photo, mais c'était pas... C'est l'insuline. Non, 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 vraiment. C'est exactement ça. Et en plus, vraiment, c'est par amour pour toi. Parce qu'elle a commencé à avoir ses troubles il y a deux ans et demi avant que tu ne la perdes. Et elle a tenu exprès. Parce que je suis sûre que les vétos ont dû te dire « Préparez-vous, c'est foutu ». Non, elle ne me l'avait pas dit, mais c'est vrai qu'elle avait des... C'était quand même déjà très engagée dans le pronostic. Les animaux restent par amour avec nous, quand même. Bon, et si je te montre la photo de mon chat vivant maintenant, tu peux me dire s'il va mourir ou pas ? On fait vétérinaire. Alors, il va mourir un jour. Mais restez avec nous. Dans un instant, on va revenir. Après, on passe aux humains. Est-ce qu'il y a des fois où tu ne vois rien ? Tu ne connectes rien ? Très sincèrement, ça m'arrive rarement. Ou en tout cas, parce que souvent, on arrive avec la photo d'un tel parce qu'on a absolument besoin de rentrer en contact. Et c'est quelqu'un d'autre qui vient. Et en général, il y a toujours une bonne raison. C'est parce qu'il y a des choses à se dire. Ou il y a encore des... Et est-ce que des fois, tu vois la personne ? Quelqu'un dit « Je voudrais parler à mon père ». Et l'esprit te dit « Moi, je n'ai rien à lui dire ». Non, c'est surtout, tu as quelqu'un d'autre qui vient en disant « Mais en fait, on ne s'est pas tout dit. Il y a plein de choses à se dire. » Là, aujourd'hui, par exemple, il y a une dame qui vient pour ses grands-parents. Je la vois et je lui dis « Pourquoi elle veut me parler à ses grands-parents ? » Et sa grand-mère dit « Mais ce n'est pas du tout pour moi qu'elle est là. Elle traverse un chagrin d'amour dont elle ne s'est jamais remise. » Donc, je lui dis « On peut en parler de ça. » Et en fait, son dernier compagnon est mort des suites de l'alcoolisme. Et en fait, je crois que c'était une façon détournée d'arriver jusqu'à lui. Bon, dans un instant, grande expérience. A tout de suite. Ne bougez pas. Alors, c'est vrai que dans cette émission, on a reçu souvent des voyants, parfois étonnants, souvent des médiums, parfois loufoques. Parfois des escrocs. Souvent. On va tenter l'expérience avec Anne qui, en tout cas, est adorable. Je crois que c'est unanime. Non, c'est vrai. Je suis content d'être là, du coup. Sinon, je ne serais pas revenue. Non, on est bien ici. C'est détendu. Sur la maison. Alors, j'ai plein de questions qui sont arrivées. Je les pose rapidement. Est-ce que ça peut aider ce don de médiumnité ? On dit médiumnité, d'ailleurs. Médiumnité. Médiumnité, c'est mieux. Est-ce que ça marche pour les enquêtes criminelles ? Parce que si, par exemple, on te montre quelqu'un qui a été tué, est-ce que cette personne, tu peux aider peut-être ? On peut te donner le nom du tueur. Moi, j'ai plein de... Alors, on sait très bien qu'aujourd'hui, les services de police français sont encore un peu tendaxe sur le sujet. Mais j'ai beaucoup de familles qui viennent, surtout dans les cas de disparition. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas avoir la vérité, de ne pas savoir où son proche est parti. Et puis, j'ai aussi des enquêteurs privés avec qui je travaille. Et ça marche ? En tout cas, on donne des éléments parfois... Troublants. Oui, on va dire ça. Oui, parce que là, le défunt peut carrément dire « C'est lui qui m'a tué ! » Oui, c'est ce que j'ai dit. En tout cas, donner des éléments pour avancer. Parce que c'est un fait. Comme vous le dites, aujourd'hui, il y a une médium qui dit « Je vous dis que c'est un tel qui a tué machin. » Il faut aussi des preuves concordantes. Et on est OK. Quand on va passer devant le juge, on ne va pas être très crédible. Et j'ai un peu de problème, justement, avec le côté cinéma, show, des voyantes qui ont besoin de se mettre en avant. Je trouve qu'à un moment donné, il faut aussi rester à sa place. Je bosse dans l'ombre, surtout avec les familles. D'abord, dans le respect des familles. Parce qu'il y a beaucoup de cas de disparition. Et il y en a quand même plus de 10 000 en France chaque année, mine de rien. Et seulement 80 % sont résolus. Ça a l'air énorme. Mais finalement, il y a 20 % de personnes qu'on ne retrouve pas. Et je bosse avec elles dans l'ombre. Et j'aime bien faire Sherlock Holmes. Est-ce que tu peux te connecter avec des gens célèbres ? Par exemple, j'imagine, toi, à titre perso, t'étais fan d'un acteur. Il est décédé. Est-ce qu'on arrive ? Ça n'a aucun intérêt. Pardon. En fait, ça n'a aucun intérêt. Mais il m'est arrivé de le faire. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire à l'antenne. Pour une célèbre cantatrice. Peut-être, vous verrez de qui je veux parler. Parce qu'en fait, un film a été fait sur cette cantatrice. Et le réalisateur avait besoin de rechercher toutes les œuvres de là à point C et point plus loin. Castafior ? Non. La Calas ? La Calas. Et donc, c'était pratiquement une interview de l'au-delà. Pour être vraiment dans le respect de son travail et être sûr qu'on n'était pas passé à côté de quelque chose sur son œuvre. C'était passionnant. Message de Barbzouille qui me dit sur Twitch. Alors, c'est le bon moment de poser la question. Xavier Dupont de Ligonnès, j'ai mort ou mort ? Non, mais vivant. Hé, t'as perdu pas de temps, ça, non ? Hé, direct ! Non, mais attendez. Tous les jours... Non, mais mon chéri serait là, il en témoignerait tous les matins. Alors, je sais, il y en a le matin, ils écoutent Netflix, etc. Tous les matins, j'écoute une enquête criminelle. Et je refais l'histoire. Voilà. C'est mon... Ouais, c'est mon job. Bon, on va essayer avec des gens de l'équipe. Ouais. Allez, Jeff, allez. Oh, bah, Jeff, on fait Pépé Jeannot, quand même, même s'il est de ce monde. Oui, il faut arrêter de parler de lui, parce que le pauvre, ça va lui porter malheur. Alors, c'est ton grand-père de quelle lignée ? Ah, ça, c'est mon père. Ah, c'est ton papa ? Oui, c'est mes enfants qui l'appellent. Alors, parce que c'est... Oui, mais c'est pas le seul Jean de la famille. Non. Faut le savoir. Ah, mais c'est un truc de ouf. Bah, non, tu me dis pas, donc... Oui, oui. Son père, mon grand-père s'appelait Jean. Bah, parce que t'as le Jean d'au-dessus, ton grand-père, qui dit « Et moi, alors, je m'appelle pas Jean aussi ? » Ah, si, bah oui. Il est là. Merci, Jean, d'être avec nous. Ouais. Non, mais c'est pas lui. Non, je lui disais... Ok ? Ce qui est important, c'est pour ça que ton Jean au-dessus, ton grand-père est là. Entre Jean et Jeannot, parce que du coup, je sais pas comment les appeler, ils ont pas pu se parler, justement, avant de partir l'un et l'autre. Oui, effectivement. Ah, bah, c'était plutôt houleux ? Oui, c'était des familles où on se parlait pas beaucoup. C'est pas la même génération que nous, effectivement. Non, au-delà de pas se parler beaucoup, on peut pas se voir au moment de partir. Donc, en fait, ton Jeannot à toi, il a raté le moment. J'ai suspecté des trucs, mais je sais pas trop ce qui se passait entre eux, effectivement. Il y avait beaucoup de non-dits, et surtout, aller s'enlever des grands secrets, on est à l'antenne. L'avis de Jean, qui est de l'autre côté, elle était un peu folclos, quoi. Ah, bah, je suis de qui tenir, alors. Familial, tout ça. Oui, non, je pense, oui. On s'inquiétait, tout à l'heure, on l'a dit, de Jeannot, qui n'entend rien, le pauvre, en termes de surdité. Parce qu'à un moment donné, il peut peut-être nous mettre un sonotone, je suis pas sûre qu'il écoute le... On parle fort au téléphone, quand je l'appelle, oui. Ah, non, là, ça devient un petit peu compliqué, on est OK. Et je termine sur le... Alors, il va encore bien, Jeannot, c'est pas son heure, on le laisse. Alors, par contre, parce que je le dis, le genou, la jambe et se casser la binette dans le jardin, on s'est déjà fait, j'imagine. Mais quoi ? Ah, bah, il y a 5 ans, on lui a offert un motoculteur qui est parti en l'air, qui lui a coupé la jambe dans le jardin. Quoi ? Ah, si, si, c'est pas des conneries. T'as un motoculteur électrique, là, et il a tapé dans une pierre, le truc qui est en l'air. Mais tu sais faire des beaux cadeaux, personne ne s'achète, toi. Tu veux pas lui offrir une tronçonneuse pour le même ? On se coupait le bras, mais... Il y a un bidon d'essence amriqué, là. Non, mais il a voulu labourer son jardin, il lui a acheté un truc électrique, là, pour retourner la terre. Il faut qu'il y ait des beaux cadeaux dans les épanos. Sauf que ça a tapé dans une pierre, c'est tombé en l'air, et il a coupé la jambe. Il a vraiment coupé la jambe ? Oui, enfin, ça lui a sectionné la jambe. Ça a été recousu, mais... Bah, du coup, il faut qu'il fasse très attention. C'est ce que Dijon... Ah, bah, il le fait plus, maintenant, effectivement. Non, mais même dans la marche. Ah, bah non, on va pas lui remettre un motoculteur. Non, mais il tombe beaucoup, il tombe beaucoup. Et la maman, par contre, rien, parce que sur la photo, t'as la maman. La maman qui est plus là, oui. Tout à fait. Elle s'appelle comment, ta maman ? Annie. Ta maman avait une sœur, aussi, Jeff ? Frère. Non, parce que je vois une femme qui... Alors, c'est peut-être sa mère. On est sur le portrait craché, en fait. Ah, oui, oui. C'est les deux mêmes. Tu prends les mêmes sur le tableau de famille. Et elles sont comme ça, elles se serrent l'une de l'autre dans les bras. Parce que même silhouette, même visage, etc. Oui. Toutes les mêmes. Je crois que le mot qui est mandami, Annie, vraiment, Jeff, c'est la générosité et la gentillesse. Et de faire venir tout le monde à table. Je pense qu'elle faisait bouffer tout le monde comme quatre, en fait. Oui, effectivement, oui. Non, mais ça, c'est facile, il n'y a qu'à regarder le jeu. Non, il est bien. Ça, je suis désolé, ça, c'est facile. On ne parle pas sur le physique, madame. Non, il est bien. Non, mais c'est vrai, elle a été connue pour ça, oui. Elle a été fédératrice, oui. J'ai une dernière question, parce qu'elle me montre une chaise vide dans cette famille. Il y a eu un départ précoce et très douloureux. Elle dit, je garde la chaise pour l'absent. Il y a eu un homme qui est mort jeune dans cette famille, Jeff ? On n'en a jamais vraiment parlé avec mes parents, mais j'ai cru, oui, dire qu'on est cinq enfants, on aurait pu être six. Mais on n'a jamais vraiment développé le truc. Anis, elle a bouleversé. Si ça ne vous dérange pas, j'allume le bûcher, je vous brûle à 19h. D'accord, on va... Héritique saurcière ! Je ne sais plus que sept minutes de vie, c'est hallucinant. Profitez-en ! Mais c'est flippant, je ne vais pas flipper plus que ça. Comme je le sais, si, je vais avoir un après-coup, je pense. T'es ému ? Ah oui, effectivement, oui, mais je n'ai pas connu, c'était bien d'avoir ma naissance. Même ma mère ne m'en a jamais vraiment parlé. C'est ce qui est intéressant dans la médiumnité, ce n'est pas de faire de la lecture de ce que les gens savent, c'est de donner des choses de ce que les défunts nous disent. Mais je n'en ai jamais parlé avec ma mère. Je crois que je l'ai entendu une fois dans une discussion, et on n'en a jamais parlé dans la famille. Ton père a la réponse, peut-être que tu peux lui poser la question. Je vais préparer le bûcher ? Ah, on est brûlés tout de suite. T'as de la chance qu'il n'y ait pas d'essence, toi, en ce moment. Jeff, envoie un message. Ça prendra plus de temps. On reviendra dans un instant, je te passerai mes photos. Moi, j'ai fait aussi mon travail, on jouera le jeu, honnêtement. Et je ne les ai pas données avant, parce qu'il y a des gens sur Twitch qui ont dit, est-ce que vous vous êtes entendus avant ? On s'est juste parlé avant pour que je lui dise... Non, parce que je voulais lui dire, détends-toi, quelle ambiance il faut qu'on donne, est-ce qu'il faut qu'on soit cool, normal, etc. Comme vous êtes. Voilà, mais je n'ai rien dit d'autre. Juste, on se posait une question tout à l'heure, il faut quand même qu'on ait la réponse. On dit toujours que les gens qui nous aiment, qui sont décédés, sont toujours autour de nous. Ah oui. Je sais ce que tu viens de me poser comme question. Mais est-ce qu'ils sont là ? Est-ce qu'ils voient tout ? Tout le temps ? Je sais. Ou est-ce que des fois, ils... Non, ils voient tout. Oh merde. Bah oui. Et elle a rien à me dire, ma mère, là-dessus, parce que... Juste sur le week-end dernier. Juste sur le week-end dernier. Elle a dit, bravo, gamin ! C'est ça, j'ai été cool. Oui, dans cette année. Non, mais j'ai été simple. Oui, c'est bien. Rester avec nous, dans un instant, on continue l'expérience. Dans la dernière partie, cette énergie, on communique avec l'au-delà, en tout cas avec Anne Tufigo qui est avec nous. Anne, vous voulez dire un truc sur l'émission ? Non, je voulais dire, parce que tu m'as... Peut-être que tu... Non, si, tu t'en rappelles peut-être. Ça ne va pas nous rajeunir. Je suis venue dans ton émission en 2009. Ouais. Je crois que tu étais déjà là. Non, en 2009, tu n'étais pas là. Non ? Non. Et en fait, c'est la toute première émission que j'ai faite. Parce que, en fait, j'ai caché à ma famille que je m'étais lancée dans ce métier. Et je m'étais dit, mon père n'écoute jamais, énergie, etc. Ce n'est pas possible. C'est eu ce jour-là. Tous ses collègues de boulot ont écouté l'émission. Et en fait, je me suis fait cramer à cause de toi et de l'émission. Et c'est comme ça que ma famille... C'est le coming out. C'est comme ça que ma famille, en effet, a su que j'avais commencé ce travail. Ça s'est bien passé après ? Oui. Tant mieux. Je te présente Mylène, qui bosse avec nous depuis... Bonjour, Mylène. 75 ans. C'est ça, pas pour Mylène. On a dit 2009. Ça lui donne un peu son âge. Mylène a donné une photo. Oui, Mylène. Oui, ce sont mes parents. Comment ils s'appellent et quand sont-ils partis, Mylène ? Alors, Maurice, pour mon papa. Elle est partie en 2017 et Raymond, pour ma maman, elle est partie en 2019. C'est des bons prénoms de parents, ça. Oui. La génération... C'est une génération au carbone 14, tu sais dater les parents. En l'occurrence. Quand l'un entraîne l'autre. Oui. Parce que, comme dit ta maman, moi, si Maurice partait, il était hors de question que je reste. Alors. Elle est partie comme ça, en l'occurrence. Oh ? Oui. Oui, oui. Elle ne savait plus être seule. Parce que ça, c'était ce qu'elle ne gérait pas. En fait, j'avais une autre question, Mylène, parce que c'est ce que j'entends de Raymond. Elle, elle parle, en fait, de sa famille à elle, où ça a été... Est-ce que je peux dire un carnage ? J'ai le droit de dire ça, Mylène ? C'est-à-dire qu'elle parle des gens qu'elle n'a plus revus, qui ne se sont pas parlé. Elle dit, je suis partie de cette terre, parce que je lui pose la question. Et elle me dit, sans avoir pu régler les conflits au sein de ma famille, et tout le monde s'est déchiré. Oh, pas tout le monde, mais oui, effectivement, il y a eu quelques conflits. Non, non, non. Alors, j'ai un... Non, je crois pas. Pas à ma connaissance. Ça mériterait de qu'on fouille. Ah, peut-être. Absolument. Il y a de l'argent dans le jardin. Ah, merde. Il n'y a pas beaucoup d'argent, là. Mais en tout cas, parce que... Je ne sais pas si c'est un frère de Raymond, en l'occurrence. Mais c'est là l'objet du conflit, en l'occurrence. Ok. 320 francs de cachets. Ouais, mais... Non, mais... À vous de déchercher. On peut se déchirer pour 10 balles dans les conflits. Ah oui, on l'a. Ça ne suffit pas, en l'occurrence. Est-ce que je peux dire que Maurice aimait bien la bonne vie et la bonne chair, Mylène ? Surtout le liquide plus que le solide. Elle est parfaite, cette photo, parce que c'est un peu l'homme de la fête, en fait, Maurice. C'est ce qu'il dit. Peut-être que tu as choisi cette photo-là, précisément, parce que... Parce que c'était tous les deux. Non, parce que c'est la fête. Oui, aussi. Non, non. Parce que tous les signes qu'il a envoyés, c'est la musique, c'est les chansons. C'est toujours comme ça qu'il se manifeste. Oui, on peut aimer beaucoup la musique. Toujours. Il était fan des Big Gees. Ah oui. Et de Roberto Alagna. Roberto Alagna. Oh, le grand écart. Oui, parce que là, j'allais dire... Alors, Big Gees ou Roberto Alagna ? On fait quoi ce soir ? On est plutôt sur Roberto. Parce que là, tu as dit Big Gees pour être... Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 mais... Ce que j'entends, c'est un peu plus tradi. On attaque... Toi ? Tu veux y aller ? Alors, moi, j'ai du monde, si tu veux. Oh, t'as du monde. Oh, yé, oh, yé. Alors, j'ai une photo de mon père avec moi. Je te les donne toutes, regarde. Donc, j'en ai pas 50 000. J'ai mon père avec moi, ma mère, toute seule ou avec moi, toute seule. Et mes parents, que j'ai pris tous les deux. C'est l'une des rares que j'ai tous les deux. C'est toi, ça ? Oui. Je t'aime bien. Quand on voit de quoi je suis parti, comme où je suis arrivé, c'est vrai que... Non, 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 ils s'appellent comment tous les deux ? Guy et Micheline. Pas de van sur les prénoms. Non, on a dit pas les prénoms, pas les parents. Ils sont partis quand ? Ouf, ouais. J'avais 10 ans pour ma mère et 20 ans pour mon père. Pourquoi ça fait quoi comme... Ça nous fait du 82, 82, 92. 92 pour mon père. Franchement, je crois que Micheline, c'est la plus... C'est la combattante. Je crois que c'est le mot. Elle me parle d'une maladie en trois temps, avec un petit espoir au milieu. Et en fait, il y a tout qui est désespéré à la fin. Il y a quand même quelque chose d'assez fou, parce qu'elle me parle de... J'entends le mot cancer. C'est trop tard quand on le diagnostique, en fait. C'est déjà trop tard. Elle dit, je veux que personne ne pense qu'on n'a pas pu me sauver. Mais c'est comme si ta maman ne prenait pas soin d'elle ou qu'elle avançait dans la vie sans prendre soin d'elle. Et elle dit, il faut que je le dise à mon fils, quand on me diagnostique, c'est déjà trop tard et je sais que je vais partir. Elle avait une fatalité, une certitude de son départ. C'est vrai, c'était tard. Et tout ce métastase, parce que je lui tiens mon chapeau sur la souffrance, en l'occurrence. Oui, c'est vrai. Dans ces années-là, on n'était pas... Non, on n'était pas au top déjà. Mais dans le diagnostic, on aurait peut-être pu. Et là, elle me dit que c'est... J'ai trois phases. Il y a juste une question que je voulais te poser. Elle devait ou on a envisagé de la changer d'établissement, ta maman ? Parce qu'elle dit, à un moment donné, il en est hors de question. Vous ne me changez plus, vous ne bougez plus de place. Je crois que c'est un peu le moment où elle a, entre guillemets, baissé les bras. Oui, à la fin, elle voulait rester à la maison. Enfin, du peu que je me souvienne, j'avais dix ans. Elle dit, je ne veux plus qu'on me change, qu'on me bouge de là. Parce que j'entends des discussions, on dit, on va vous mettre dans tel établissement, on va vous mettre là. Elle dit, ça, c'est ce que je vais décider, c'est terminé. C'est une femme forte, hein ? Ah oui, oui, c'était quelque chose, oui. Enfin, du peu que je me souvienne, encore une fois. Oui, tout à fait. Mais du peu que je me souvienne, oui, ça ne rigolait pas. Oui, absolument. Je la vois sans arrêt au téléphone. Elle a aussi, c'était juste pour le plaisir, ou être tout le temps au téléphone ? Ou elle a aussi bossé avec le téléphone, collé à l'oreille ? Oui, elle était très, oui, tout souvent. Elle était secrétaire, donc elle était très... Elle dit, j'ai passé ma vie au téléphone. Oui, oui, c'est vrai. C'était vraiment son truc, et en plus, c'était ce qu'elle aimait faire. C'est vrai, c'est vrai. Tu avais des questions ? Et mon père. Je suis partie tout seule, comme le TGV. Je crois que dans l'expression des sentiments, Guy, il fait bien partie de son époque. On ne dit pas qu'on s'aime, on ne dit pas qu'on... Rien. Il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot, jamais. Au-delà... Il dit que la mort de ta maman, ça l'a complètement démontée, traumatisée. Et que derrière, ça a été la descente aux enfers. C'est vrai. La dépression totale. Et en fait, il demande pardon parce qu'il a été absent complètement. Il s'est laissé complètement aller. Et donc, dans l'abandon de son propre enfant, c'est-à-dire toi, il n'a pas surmonté la pente. Il a eu beaucoup de mal avec ça. Oui, vraiment. Il s'est laissé complètement... Il dit, j'ai tout foiré. On a bien niqué l'ambiance. Oui, c'est vrai. On était là. Franchement, j'aurais dû montrer des gens vivants. Qu'est-ce qu'il y a l'idée de montrer des gens morts aussi ? À un moment donné... Non, non, mais c'est... Non, mais bravo. Il est avec un homme, ils font tous les deux le jardin parce que c'est une vraie passion, le jardin. Ça a changé de sexualité. Non, non, mais vraiment, il y a quelque chose de... Parce que alors moi, tu me donnes un râteau, une pelle, je ne t'en fais rien. Et ton père a cette passion-là et dit, quand j'allais mal et que ta mère allait si mal, je me barrais dans le jardin et je refaisais tout comme si c'était vert. Mais c'est vrai en plus. Non, non, mais c'est vrai. Ben, complètement. Il avait cette passion et ce délire d'aller faire le jardin ou... Ce n'était pas un délire, c'était une vraie connaissance. Il avait vraiment ce... Pourquoi tu n'as rien de tout ça, toi ? Je suis pourri, moi. Je n'ai aucun talent. Tu sais pourquoi ? Il était bricoleur. Parce qu'il ne lui a rien appris. Ah, ben oui. Je ne sais pas si. S'il a tenté le jardin de m'apprendre, mais ce n'était vraiment pas ma passion. Trop lent. Les trucs à faire pousser, il faut arroser, ça met des semaines à pousser. Je n'aime pas cette passion. C'est le principe de... Oui, mais je crois que mon père s'est rendu compte très tôt que je n'avais pas cette passion. Que ce n'était pas mon grand truc. Non, mais c'est... Alors, le coup du jardin, c'est vrai. Ben oui, il était calé. Tout à fait. Wow ! À bientôt ! C'est impressionnant, impressionnant. C'est ouf ! Il y a un chéri qui bouge les mains. De quoi ? Ah oui, non, je ne sais pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a, quoi ? Il n'y a pas de message plus que ça. Ils n'ont pas laissé un truc dans la boîte mail. C'est le moment de l'ouvrir. Non, je pense qu'ils ont tenté souvent de t'envoyer des signes. Mais que tu étais un peu dans les peurs, en fait. Pas trop les signes. Non, ça a généré chez toi une peur de mourir, d'être malade, etc. Vraiment ? Complètement. Complètement. Que ta maman a dit que tu es devenue un petit peu hypochondrière. J'ai deux boutons sur la langue, j'ai un cancer. Tu n'as pas de cancer et ça va bien. Je crois qu'il a consulté tous les spécialistes possibles de la Terre. De toutes les maladies. Même les vétérinaires. Et même les proctologues pour un mal de gorge, c'est pour te dire. Ça n'a rien trouvé. Mais je suis proctologue, c'est pas grave. Allez-y quand même. J'allais dire un truc, je me suis dit, si je lui dis, ça y est, il va nous refaire... La vésicule biliaire, c'est pas trop ça, quand même. Tu sais quoi ? Hier, il s'est foutu de ma gueule en disant, arrête de boire du citron le matin parce qu'on m'a retiré la vésicule, moi. Et tu m'en l'as dit hier, alors tu ne m'avais jamais fait la remarque. Et tu m'as fait la remarque hier. Oui, bon, bah... C'est en ambulatoire, t'inquiète pas. En ambulatoire. Non, mais c'est vrai, c'est rien. C'est rien du tout. Bon, le reste en antenne ? Oui, bah oui, ah oui, 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 oui. Et bravo, bravo, bravo. Voilà. Merci. Incroyable. Il y en a un qui dit, d'un coup, il a consulté pour la Covid, avant même qu'il y ait le virus. Oui, oui, c'est vrai. Très curseur sur les maladies. Non, c'est possible, sur tous ces trucs-là. Bon, écoutez, il y a des gens qui disent, ah oui, non, mais c'est une vraie question qui peut paraître stupide, mais je vais quand même la poser. Non, il n'y a pas de question stupide. Est-ce qu'elle peut parler à Jésus ? Ah ! Laissons-le, le pauvre... Non, mais c'est vrai, si on parle à des gens... Non, mais s'il faut que j'aille plus loin dans ma réponse, on peut parler à toutes les entités qu'on appelle Jésus, pardon pour ce que je veux dire, Moïse, etc. Ce sont des icônes, comme quand vous priez un ange, un archange, etc. Moi, je suis un peu plus du côté de l'archange Michael, etc. Mais il y a... Vous savez, Jésus, c'est l'égrégore de tous les gens qu'il prie chaque jour. C'est une énergie très forte de soutien. Alors, allez-y, priez Jésus. Mais pour ma part, je... On le laisse, oui. Je le laisse où il est. Il n'y a pas de religion du tout, non ? Non, il n'y a pas de religion. Moi, je me dis, je suis spirituelle, je ne suis pas religieux. Je viens d'un univers complètement athée et cartésien. Donc, j'ai créé... Je n'avais pas de référents, ni spirituels, ni religieux. Ce sont eux qui sont venus m'expliquer un peu ce qui se passait là. J'ai une question avant qu'on dise au revoir. J'ai juste peur qu'en parlant aux morts et tout ça, on maudisse le bâtiment d'énergie. Non, mais c'est pas conjuring. Tu t'en fous, t'es à 500 kilomètres de nous. Ah oui, mais j'ai ça pour vous. Il a été construit sur un cimetière indien, de toute façon. C'est Annabelle. Et bah, c'est pas gagné les clichés encore, hein ? Mon Dieu, après le bûcher. Bon, en attendant, merci beaucoup. S'il y a des gens qui veulent en savoir plus, s'il y a des gens qui veulent... J'ai l'Instagram, le Facebook... Il y a des livres aussi. Ouais, merci. C'était chérie de l'avoir rappelé. Non, mais parce que... Non, mais il y a des livres qui existent et tout. Les gens peuvent trouver tout ça où, par exemple ? Vous pouvez retrouver ça à la FNAC ou dans toutes les bonnes librairies. Aussi, faisons bosser les librairies. Il y a un premier livre qui s'appelle « Ses âmes qui guident nos pas ». Et c'est toute la vie, toutes les questions qu'on pose justement à une médium. Et puis le second, parce qu'on me pose sans à la question « Est-ce qu'il nous envoie des signes ? » Il suffit parfois d'un signe pour comprendre les synchronicités, les heures miroirs, les impressions de déjà-vues, etc. Voilà. Le but, c'est de parler mieux de mon métier et justement d'arrêter de dire qu'on n'est que peuplé de sorcières. Il n'y a pas que du mauvais. Non, il y en a marre. Les numéros du loto, je crois. Ah oui, parce qu'il y a l'euro million ce soir. Oui, tout à fait. Il y a 25 millions, je crois. C'est pas mal. Merci Anne Tufigo. Merci beaucoup. Grand plaisir. Bonne soirée. On va revenir demain. Sous-titrage ST' 501